Messieurs, dames, serment demoiselles, et j'ai même envie de rajouter aujourd'hui, serment messieurs dans l'Allemagne, on va pas trop palabrer aujourd'hui, on va vite aller vers le débit de ce match, parce que sinon on va rater le débit de match, parce que le débit de match, il commence quand même tout nutrient dès la vingtième seconde de jeu, l'arbitre qui suit pénalty, y a-t-il faute, y a-t-il pas faute, on va en discuter jusqu'à demain, mais je pense qu'il n'y a pas de scandale de siffler faute à ce niveau, la main n'est pas aussi incontestable, il n'y a pas de scandale, parce qu'il y a agrandissement de la surface de la main de Moussa Sisoko, et à partir de là, je pense que la main, elle est sifflable, donc elle n'est pas incontestable non plus, parce qu'il me semble que le ballon, il touche d'abord la poitrine de Moussa Sisoko, de toucher la main, mais Moussa Sisoko avait-il vraiment besoin de tendre comme ça à la main, il n'avait vraiment pas besoin de faire ça, c'était un peu idiot de sa part, et donc ouvert tout le score matinal de la part de Mohamed Salah, là on se dit, purée, on va vivre une soirée magnifique, on va vivre mon masque de football superbe, et c'était qu'une simple sensation, finalement cette finale n'a jamais décollé, mais bon, on a vu dans cette finale quand même, un Liverpool avec deux configurations, en première période c'était un Liverpool qui a exercé un gros pressing, un pressing haut pour empêcher un peu la connexion entre la défense et le milieu terrain, réduire les lignes de passe, réduire les circuits de passe, empêcher au maximum les gardiens et les premiers relanceurs de sortir le ballon proprement, on a vu un gros pressing de la part de cette ligne d'attaque, Salah, Firmino, Mané qui allait harceler constamment Vertonghen et Ardèr Vanhal, on a vu un milieu terrain qui a été, un milieu terrain de Tottenham, Alwings et Moussa Sisoko qui ont été cadenassés, et donc Tottenham était un peu obligé de sauter le milieu terrain, et de balancer un peu n'importe comment les ballons sur la deuxième finale, on a vu un Liverpool avec une autre configuration, c'est-à-dire un Liverpool qui s'est un peu recroquevillé, qui a accepté la domination de Tottenham, qui a joué bas pour essayer un peu d'exploiter les ballons en corde, et là on a vu toute la classe, toute la panoplie d'Alison Baker et toute la robustesse de Virgil van Teck, alors il y a eu deux gros investissements, deux investissements colossaux sur Virgil van Teck et Alison Baker, mais on a deux rendements franchement reluisants, deux rendements monstrueux, deux rendements immense, Virgil van Teck, on le rappelle, 85 millions d'euros, Alison Baker, 75 millions d'euros, en ce moment-là on était tous escandalisés, on s'est tous confisqués, on a dit, mais si tu dis n'importe quoi, c'est quoi, c'est flambé depuis, mais aujourd'hui, quand on regarde le rendement sur le terrain, on a juste envie de la boucler et d'applaudir ces deux jours-là, Alison Baker, 75 millions d'euros, on l'a rappelé, et quand on fait un peu le comparatif avec la saison dernière et qu'on regarde la finale de la saison dernière face au Real de Madrid, où Carlis, il se plante, il fait deux heures de marque qui coudent un peu la 7 finale à Liverpool, cette année, ils sont allés chercher un gardeur de but qui leur sauve des actions de but, qui a les gains assez solides pour garder ses cases en violet, et donc aujourd'hui, Alison Baker, si Liverpool gagne cette finale, ils peuvent lui dire merci, grosse finale de la part d'Alison Baker, et souvenez-vous déjà, lors des masques de poule, lors de la dernière journée face au Napoli, cet arrêt miraculeux qu'il fait devant Milik, ce but, il rentre, aujourd'hui, on ne serait pas encore là à débrifier un peu cette finale de Liverpool, franchement, il y a un retour sur l'investissement de la part de Liverpool, sur cet asa d'Alison Baker, il a fait une grosse saison, une bête de saison, franchement, c'était un peu le facteur X, l'un des facteurs X de ce Liverpool, l'autre facteur X de ce Liverpool, c'est Virgil van Dijk, lui, il a coûté 85 millions d'euros, 85 millions d'euros, excusez-moi, et on s'est tous dit, là aussi, c'était dit n'importe quoi, mais aujourd'hui, quand on regarde son volume de jeu, quand on regarde sa robustesse, son rendement sur le terrain, c'est très réalisant, c'est vraiment très, et en plus, moi, j'adore son intelligence de jeu, c'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui va aller au sabon à tout goût de sang, c'est quelqu'un qui est très réfléci, c'est quelqu'un qui analyse bien les situations et qui ne se zette pas n'importe comment sur ses adversaires. Je regardais un peu une statistique aujourd'hui, sur le 64 dernier match, il n'y a aucun jour qui a réussi à le dribbler, c'est-à-dire qu'il est intraitable, infrancissable, impassable, c'est un vrai monstre, le qualos, Virgil van Dijk, et j'ai envie aussi, et il électrifie un peu tout ce qui est autour, il sublime un peu tout ce qui est autour. Quand on regarde la saison que fait Dioël Matip, Dioël Matip, c'est en ce moment, cette saison, si vous voulez, c'est juste monstrueux et tout ça, parce qu'il y a un jour à côté, qui est juste phénoménal, et les deux autres jours qui sont à côté, Robertson et Trent Alexander Ardol, moi je suis simplement fan de ces deux jours-là, ils ont fait une saison exceptionnelle, c'était le festival un peu des passes décisives. Alors, au milieu terrain, on avait aussi Fabinho, Fabinho, quand il arrive, il a été un peu mis à la cave, placardisé par Jürgen Klopp, et après, dès qu'il s'est installé, dès qu'il s'est acclimaté, dès qu'il a installé un peu le logiciel Klopp, c'était devenu lui aussi le monstre, il n'a jamais quitté le monstre, et c'est quelqu'un qui a stabilisé ce milieu terrain de Liverpool, et maintenant, ça a l'hommé, quoi. Mane, mane, notre mane nationale, m'a époustouflant, tant sur le plan offensif, que sur le plan défensif, sur le plan offensif, c'était lui qui a un peu provoqué ce pénalty, et encore une fois, il nous a gratifié de beaucoup de techniques qui ont été assez sublimes, et des accélérations déroutantes, franchement, et à un moment, il fait une course de plus de 50-60 mètres, pour après, servir Milner, qui manque de près le cadre, donc, m'époustouflant de ça, le manet, à l'image un peu de sa saison, sur le plan défensif aussi, il a été très discipliné, il a beaucoup coulissé, il a beaucoup défendu, il a beaucoup couru, donc, aujourd'hui, première ligue des champions, gagné par un Sénégalais, en tant que protagoniste prépondérant, on ne peut que lui tirer notre chapeau, franchement, petit, repose-toi bien, prends bien sur toi, et va nous chercher un peu, c'est cette canne qui nous manque, on t'attend, les bras ouverts, notre petit Sagnomarie, et Divock Origi, qui rentre et qui marque, lui, il est passé de la hiérarchie A, des joues les plus anonymes de Liverpool, à la hiérarchie A, des lésondes de Liverpool, quand on regarde un peu sa saison, elle est assez dingue, cinq buts, et tenez-vous bien, un but face à Everton, dans les dernières minutes, un but face à Newcastle, qui permet un peu à Liverpool, de croire toujours, qui a permis, qui avait permis à Liverpool, de croire toujours, à ses espoirs de titre en Première Ligue, deux buts face à Barcelone, lors de cette miraculeuse remontada, et là, aujourd'hui, c'est, hier, pardon, c'est lui qui marque le but décisif, le but qui offre à Liverpool, sa sixième Ligue des champions, donc saison mi-reboilante, un peu, de Vivre Origi, et coup de chapeau aussi, à, quand on va dire, Jurgen Klopp, lui, il en a bavé, il en a pris, sur la chance, des tonnes, on rappelle, on l'a qualifié aujourd'hui, de tous les noms, on a dit que c'était un loser, on a dit que c'était un faiseur d'émotion, qui gagnait jamais rien, c'était quelqu'un qui, 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 qui transmettait un peu, la trouille à ses os, qui n'inspirait pas, la sérénité à ses os, bon, maintenant, comme, il est récompensé, de tout ce qu'il a fait, il est récompensé, de tout, tout son apport, tactique, depuis qu'il est, notamment, à Dortmund, et maintenant, à Liverpool, il a perdu énormément, de finales, à un moment, on a même pensé, que c'était, une malédiction, souvenez-vous, de cette finale, face au Bayern, souvenez-vous, de la finale, en Europa League, face à Séville, souvenez-vous, l'année dernière aussi, face au Real Madrid, et cette saison, il a quand même 97 points, en Prime League, et il finit pas, champion, on se dit, dame, c'est une malédiction, et là, heureusement, pour le football, heureusement, pour Jurgen Klopp, on est très fiers de lui, franchement, ça pour Jurgen Klopp, excellent, tantraîneur, il était temps, franchement, qu'il gagne quelque chose, alors, de l'autre côté, Tottenham, on l'a dit, il commence le match, pas dans les meilleures conditions, parce que, quand vous obtenez un peu, un pénal, quand vous subissez, un pénal, dès les premières, secondes, de jeu, alors, il y a un petit, coup de machi, qui se met, que vous prenez, derrière la tête, ils se sont pas, relevé, de ce coup de machi là, sur la première période, on a vu un milieu terrain assez cadenassé, sur la deuxième période, il y a eu un peu plus de jeu, un peu plus de verticalité, un peu plus de variété, dans le jeu, ils ont trouvé, ils ont réussi à trouver un peu des lignes de passe, ils ont cherché les attaquants un peu dans le dos des défenseurs, mais ça n'a pas, franchement suffi, ça n'a pas suffi, parce qu'à l'écoute d'éléments, il y a eu d'énormes manques, je pense, notamment, à Kierak, qui est un peu, qui est pire, sur son côté droit, il n'a pas réussi, on se sent de bon, masque pitoyable, qui est un tripier, on ne peut pas l'image, de sa saison, de l'aller, à part faire un cercle, avec ses doigts, et le mettre comme ça, dans ses yeux, moi-même, ce n'est pas le cercle, je ne sais pas le faire, à ce niveau, c'est peut-être, le meilleur au monde, mais lui, on nous l'annonce, depuis des années, comme un futur, très grand jour, et depuis des années, on reste comme sur notre train, on le voit quasiment jamais, il est toujours décevant, Ariken, on l'a dit, il était un peu blessé, il manquait de rythme, il manquait un peu, un groupe de zambles, et c'est là, il était un peu transparent, et moi, personnellement, j'étais un peu plus excité, par cette striker, qui a foulé un peu, la pelouse, excusez-moi, on est dans le monde, non, ce n'est pas le droit de dire ça, mais franchement, il a été transparent, et c'est là, où je blâme un peu, Mauricio Pochettino, parce que tu as un Lucas, sur le banc, qui était dans une très bonne dynamique, qui a marqué, trois buts, lors de la demi-finale, retour face à la ZAC, pourquoi couper ses talents, alors, j'étais un peu surpris, par ce soir, j'étais encore plus sidéré, quand j'ai vu, qu'Aïken a terminé le match, parce que le métier de course, c'est à un moment aussi, c'est prendre des décisions, qui sont assez fortes, je veux bien qu'Aïken, soit le talisman, un peu de cette équipe, soit le facteur X, un peu de cette équipe, et qu'à tout moment, il peut faire la différence, mais à un moment, quand tu vois que le jour, il n'est pas dans ses plus grands jours, dans ses plus grands soirs, un peu comme la fake club, avec Termino, vous portez un peu vos coïonnaises, excusez-moi du terme, et vous le sortez un peu du terrain, et donc, Tottenham qui perd cette finale, bravo un peu à Liverpool, bravo au collectif de Liverpool, parce que cette saison, durant toute la saison, c'était un vrai, vrai collectif, et donc c'est un collectif qui a gagné, franchement, on n'a pas vécu une très, très, très grande, très, très belle finale, et quand on regarde un peu cette ligue de Saint-Pierro, qui a été à téléphone, où on a vécu tant de remontes à l'arbre, où on a vécu tant d'émotions, et que ça se termine ainsi, il y a de quoi on peut faire l'amour. Alors, j'espère que vous n'avez pas fait l'amour, en regardant un peu ce début, c'était un peu tout, continuez à partager, continuez à liker, abonnez-vous, activez la force, et continuez un peu à soutenir le projet, notre force, c'est un peu vous, continuez à donner la force, continuez à nous soutenir, et n'oubliez pas surtout, football plaisir, c'est ici que ça se passe. Elle est assez dingue, 5 buts, et tenez-vous bien, un but face à Everton, dans les dernières minutes, un but face à Newcastle, qui permet un peu à Liverpool, qui avait permis à Liverpool de croire toujours à ses espoirs de titre en Premier League, deux buts face à Barcelone, lors de cette miraculeuse remontada, et là, aujourd'hui, c'est hier, pardon, c'est lui qui marque le but décisif, le but qu'offre à Liverpool, sa sixième Ligue des champions, donc saison mirabolante, encore, de Bivoc Origi, et coup de chapeau aussi, comment dire, Jurgen Klopp, lui, il en a bavé, il en a pris sur la trance des tonnes, on rappelle, on l'a qualifié aujourd'hui de tous les noms, on a dit que c'était un loser, on a dit que c'était un faiseur d'émotion, qui gagnait Zameria, c'était quelqu'un qui transmettait un peu la trouille à ses jours, qui n'inspirait pas la sérénité à ses jours, bon, maintenant, il est récompensé de tout ce qu'il a fait, il est récompensé de tout son apport tactique, depuis qu'il est notamment à Dortmund et maintenant à Liverpool, il a perdu énormément de finales, à un moment où on a même pensé que c'était une malédiction, souvenez-vous de cette finale face au Bayern, souvenez-vous de la finale en Europa League face à Séville, souvenez-vous l'année dernière aussi face au Real Madrid, et cette saison, il a quand même 97 points en Premier League, et il ne finit pas champion, on se dit, d'âme, c'est une malédiction, et là, heureusement pour le football, heureusement pour Jurgen Klopp, on est très fiers de lui, franchement, ça pour Jurgen Klopp, excellent entraîneur, il était temps, franchement, qu'il gagne quelque chose. Alors, de l'autre côté, Tottenham, on l'a dit, il commence le match, pas dans les meilleures conditions, parce que, quand vous obtenez un peu un pénalty, quand vous subissez un pénalty, dès les premières secondes de jeu, alors il y a un petit coup de machi, qui se met, que vous prenez derrière la tête, ils ne se sont pas relevé de ce coup de machi-là, sur la première période, on a vu un milieu terrain assez cadenassé, sur la deuxième période, il y a eu un peu plus de jeu, un peu plus de verticalité, un peu plus de variété dans le jeu, ils ont réussi à trouver un peu des lignes de passe, ils ont cherché les attaquants un peu dans le dos des défenseurs, mais ça n'a pas transmansifié, ça n'a pas suffi, parce qu'à Nouveau-Déle-Mont, il y a eu d'énormes manques, je pense notamment à Kierang, qui est très pire, sur son côté droit, il n'a pas réussi, on se sent de bon, masque pitoyable, qui est un trippier un peu à l'image de sa saison, de l'éalé, à part faire un cercle avec ses doigts, et le mettre comme ça dans ses yeux, moi-même, je ne sais pas le faire, à ce niveau, c'est peut-être le meilleur au monde, mais lui, on nous l'annonce depuis des années, comme un futur très grand jour, et depuis des années, on reste comme sur notre train, on le voit quasiment jamais, il est toujours décevant, Ari Kien, on l'a dit, il était un peu blessé, il manquait de rythme, il manquait un peu un groupe d'usame, et c'est là, il était un peu transparent, et moi, personnellement, j'étais un peu plus excité, par cette striker, qui a foulé un peu la pelouse, excusez-moi, on est dans le monde, maintenant, ce n'est pas le droit de dire ça, mais franchement, il a été transparent, et c'est là, où je blâme un peu, Mauricio Pochettino, parce que tu as Lucas, sur le banc, qui était dans une très bonne dynamique, qui a marqué trois buts, lors de la demi-finale, retour face à la ZAC, pourquoi couper ses talents, alors, j'étais un peu surpris par ce soir, j'étais encore plus sidéré, quand j'ai vu qu'Aïken a terminé le match, parce que le métier de coach, à un moment aussi, c'est prendre des décisions, qui sont assez fortes, je veux bien qu'Aïken soit le talisman, un peu de cette équipe, soit le facteur X, un peu de cette équipe, et qu'à tout moment, il peut faire la différence, mais à un moment, quand tu vois que le jour, il n'est pas dans ses plus grands jours, dans ses plus grands soirs, un peu comme l'a fait, avec Termino, vous portez un peu vos poignesses, excusez-moi du terme, et vous le sortez un peu du terrain, et donc, voilà, Tottenham qui perd cette finale, bravo un peu à Liverpool, bravo au collectif de Liverpool, parce que cette saison, durant toute la saison, c'était un vrai, vrai collectif, et donc, c'est un collectif qui a gagné, franchement, on n'a pas vécu une très, très, très grande, très, très belle finale, et quand on regarde un peu cette Ligue de Saint-Pierre, qui a été assez folle, où on a vécu tant de remontes à l'heure, où on a vécu tant d'émotions, et que ça se termine ainsi, il y a de quoi, on peut faire l'amour. Alors, j'espère que vous n'avez pas fait l'amour en regardant un peu ce début, c'était un peu tout, continuez à partager, continuez à liker, abonnez-vous, activez la cloche, et continuez un peu à soutenir le projet, notre force, c'est un peu vous, continuez à donner la force, continuez à nous soutenir, et n'oubliez pas surtout, football plaisir, c'est ici que ça se passe.